Alors, on est ici au Centre Paris-Enfants de Sainte-Justine parce que Rhythm FM encore cette année travaille avec Clarence et Jean-Coutu pour créer le mois des câlins qui commence aujourd'hui jusqu'au 14 février. Donc, il y aura l'embellisseur lèvre de Clarence qui sera en vente dans les Jean-Coutu au prix de 20 $ pour remettre 10 $ à la Fondation de Sainte-Justine. J'ai toujours été impliqué dans les causes de Sainte-Justine. Je partage mon temps aussi avec le triathlon que je vais co-animer très bientôt en février, le sapin de Sainte-Justine. Je suis un enfant né à Sainte-Justine. Mon enfant est né à Sainte-Justine. J'ai eu une enfance heureuse, pas marquée par des problèmes de santé importants, même affaire pour l'instant pour mon garçon, fait que je touche du bois. Alors, c'est normal de s'impliquer quand tu as été aussi chanceux, quand tu as aussi une tribune, un porte-voix, un micro. Puis en même temps, c'est la mission de Rhythm, une radio que j'adore, pour laquelle je travaille depuis il y a 15 ans. Une radio qui fait du bien, je crois, aux gens à tous les jours, avec la musique, les propos, les confidences, mais qui a pour mission aussi de répandre un message de bonheur. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la campagne du mois des câlins. Et avec tout ça, et la belle communication qu'on fait à rythme, on va pouvoir donner beaucoup de sous. C'est 4 millions de dollars qu'on a donnés jusqu'à maintenant pour la Fondation Sainte-Justine. C'est 4 millions de dollars qu'on a donnés jusqu'à maintenant.